Encore un judoka sur le plateau de la boîte à jeu, il est champion olympique par équipe mixte, c'est Walid Kiyar qui est avec nous, ça va Walid ? Ça va, ça va impeccable, un peu fatigué mais ça va, ça doit s'entendre. Un petit peu mais ça va, t'as cette médaille d'or autour du cou, acquise avec l'équipe, alors t'as pas combattu, je voulais savoir comment tu l'as vécu d'ailleurs ce tournoi, c'est toujours particulier puisque t'as cette médaille, tu l'as partagé quand même avec tes coéquipiers, tes coéquipières, mais toi t'es pas rentré sur le tatami. C'est ça, en tout cas sur la compétition par équipe, je suis pas rentré sur le tatami, j'étais prêt à monter s'il y avait besoin de moi, les copains se sont très bien débrouillés sans moi, mais j'ai combattu en individuel, j'ai fini cinquième, j'étais vraiment pas loin de la médaille, ça c'est jouer à vraiment pas grand chose, mais repartir avec une médaille franchement ça fait plaisir. Ouais, je sais qu'en individuel tu voulais forcément faire mieux, en plus on t'a senti quand même en forme, il y avait une connexion avec le public et finalement tu termines au pied du podium, comment tu le vis là ? Avec quelques jours de recul, t'arrives quand même à trouver un peu de positif dans cette aventure olympique ? Bien sûr, non franchement, l'aventure olympique en soi, sur les trois ans, entre les Jeux de 2021 et aujourd'hui, j'ai changé de catégorie, je suis monté de catégorie, j'ai une médaille mondiale, j'ai une médaille européenne, j'ai des médailles dans les plus gros tournois du monde, j'étais venu pour gagner, mais il y a beaucoup de positifs, j'ai évolué en tant qu'homme, en tant que judoka et franchement je suis content déjà de ça. Et voilà, c'est que partie remise et j'ai le regard déjà sur Los Angeles, il y a pas mal de championnats du monde avant, des championnats d'Europe, de grosses échéances, donc j'essaye de me réconforter en pensant à ce qui arrivera plus tard. En plus, c'était vraiment en mission, on rappelle ta catégorie, les moins de 66 kg, je crois que t'étais déjà prêt pour une finale face à Ifumi Abe, t'avais déjà les cartes en main, tu te disais c'est bon c'est pour moi. J'avais le game plan, j'avais ce qu'il fallait pour... C'était quoi, tu peux nous le dire ? J'avais prévu quelque chose, c'est un peu ce que Johan Gaba lui a mis hier, c'était un peu de ce côté-là et tout, mais bon on a travaillé toute l'année sur ça, et j'avais prévu de le prendre en finale, en tout cas c'était l'objectif. Malheureusement ça s'est pas passé comme ça, mais bon il y en aura d'autres. Justement quand Johan Gaba le prend par équipe en finale dans un combat décisif, est-ce que toi tu t'adresses à Johan Gaba en lui donnant ces conseils-là, en lui disant fais ça, fais-le comme ça à ce moment-là ? Clairement, j'ai vu ce qu'il avait travaillé juste avant Johan Ifumi Abe du coup, je lui ai dit qu'il allait attaquer sa jambe gauche la plupart du combat, c'est ce qui s'est passé, et je lui ai donné les conseils en tout cas que moi je me serais donné de ne pas le laisser avancer sur lui, et il l'a fait à merveille donc c'est top. Comment tu gères une compétition par équipe comme ça ? Parce que finalement tu ne combats pas, mais tu as un rôle hyper important, tu dois en même temps donner de la voix, donner des conseils précieux à tes coéquipiers, et en même temps être toujours prêt à rentrer sur le tatami. On a l'habitude, en tout cas on était préparé pour ça, on sait que moi je suis sélectionné depuis le mois de novembre, donc je sais que j'allais être dans l'équipe mixte en tout cas, donc voilà j'étais prêt à enchaîner les compétitions s'il y avait besoin de moi-même. Même le coach il nous a prévenu, il nous a dit si on vous appelle 20 secondes avant le combat, soyez prêt. Donc on s'est échauffé, on se tenait prêt avant chaque combat, donc si on nous demandait de rentrer, ou si Johan il n'était pas, il ne se sentait pas très bien, ou autre, ou sinon des adversaires qui me convenaient plus à moi, par exemple le Coréen qui l'a pris en quart de finale, je l'avais déjà battu. Donc j'aurais pu monter moi aussi, mais on n'a pas eu besoin de ça, donc tant mieux. Donc cette médaille finalement elle a la même saveur que pour les autres, tu te sens vraiment aussi champion à l'hôpital et aussi pour toi. On se sent tous concernés, on est là, on met une bonne ambiance, des good vibes, on se tient dispo, on est prêt à monter sur le tatami si besoin, donc bien sûr en tout cas je pense que tout le monde sera d'avis de dire que c'est notre médaille, parce que c'est une équipe et ce qui se passe en dehors du tapis, ce qui se passe sur le tapis, on se soutient et on s'encourage et on trouve les bons mots au bon moment, donc je pense que ça a son importance. Et cette génération elle est dingue, enfin cette génération, il y a plusieurs générations au sein de l'équipe de France de judo, mais on est sur un bilan historique, on est peut-être en train de vivre l'âge d'or du judo français finalement Walid. C'est possible, mais on avait déjà dit ça sur d'autres Olympiades, en espérant qu'on va encore faire mieux, en tout cas on a les capacités de faire encore mieux, mais voilà en tout cas c'est vrai que c'est une Olympiade incroyable, en tout cas des Jeux Olympiques incroyables pour le judo français, je pense que tout le monde l'a vu et ça a marqué beaucoup de personnes. Et toi Walid alors la suite, la saison prochaine, tu vas couper un peu ? Ouais je vais couper un petit moment quand même, et je pense que je reviendrai début 2025 en forme, et les batteries bien chargées. Avec quels tournois, quels objectifs, est-ce que c'est déjà fixé ? C'est pas fixé, on attend un peu que la compétition passe, que les Jeux Olympiques en soi se terminent, parce que tant que c'est pas terminé, même pour les autres épreuves dans la tête, on a pas l'impression que c'est terminé, mais voilà en tout cas on verra avec les coachs, on verra avec les personnes qui restent, parce qu'il y a des coachs qui vont sûrement partir, des coachs qui reviennent, on sait pas encore le staff qu'il y aura, donc voilà, j'en discuterai au moment venu, mais en tout cas moi j'ai des idées, je sais à peu près vers où je veux aller, en tout cas il y a un tournoi de Paris à Bercy, l'Accor Arena donc en février, je pense que ça sera mon premier objectif. Et puis on sait que vous devez toujours batailler toute l'année, parce qu'il y a une homogénéité assez dingue dans le judo français, donc déjà aller chercher ces qualifications aussi, notamment pour les Jeux de Los Angeles, ça va déjà être la mission pour toi. Merci beaucoup Ali en tout cas, et puis on profite bien de cette médaille, continue de la fêter jusqu'au bout de la journée, au bout de la nuit. Merci. Merci.